Bonsoir à tous. L'élan de générosité envers la famille Barrault ne s'essouffle pas depuis le début de la semaine à Halifax. Les parents, on vous le rappelle, ont perdu leurs 7 enfants dans cet incendie mortel. Et la communauté à travers tout ça reste impuissante devant un tel drame. Mais Olivier, il y a plusieurs qui sentent le besoin d'aider financièrement cette famille endeuillée. Oui, Karine, la campagne de sociofinancement GoFundMe a démarré pour aider les parents s'approche du demi-million de dollars. Donc, on a amassé plus de 100 000 $ en 24 heures depuis notre émission spéciale hier. On est à plus de 450 000 $ amassés pour aider la famille. On a eu également des nouvelles du père aujourd'hui, Ébrahim. Il serait toujours dans un état critique, mais stable. C'est selon une proche de la famille. Et sa femme, Kautar, est à ses côtés à l'hôpital. Pendant ce temps, on a réussi à obtenir un petit peu plus de détails sur la maison louée par cette famille. Et par exemple, la cause de ce brasier demeure toujours inconnue. Les autorités poursuivent leur enquête pour déterminer la cause de l'incendie qui a décimé la famille Barreau. Ces photos de l'intérieur de la maison proviennent du site Internet de l'entreprise chargée de la location de la résidence à des particuliers. Un ancien locataire a confirmé à CBC que les trois chambres à coucher étaient équipées de détecteurs de fumée connectés au réseau électrique, en plus de plusieurs autres dispersés sur chaque étage. Cette carte montre le réseau de canalisation en gaz naturel dans le secteur. Le service n'est pas offert sur la rue Quartz. Pendant ce temps, aucune source officielle n'a encore avancé d'hypothèses sur l'origine de l'incendie, mais on sait que les flammes se sont propagées rapidement. Et comme le font état à ces images, les conditions étaient dangereuses et pénibles à l'arrivée des pompiers. Assez pour se demander si les constructions récentes brûlent plus rapidement. Il y a des matériaux maintenant qui retardent le feu plus qu'avant, mais à l'époque, les maisons sont construites avec du bois qui était beaucoup plus gros, qui pouvait résister beaucoup plus longtemps en chaleur de par sa taille. Donc c'est variable, mais c'est sûr que les nouvelles maisons sont remplies de toutes sortes de produits en PVC, en vinyle, en plastique. Ce qui retarde le feu dans une maison plus récente, c'est le placo-plâtre, ou le jeeprock en anglais. Si le feu passe au travers, il peut se propager vite dans les structures plus légères des maisons récentes. Le chef adjoint tient toutefois à rassurer la population. Il n'y a pas de risque imminent pour la sécurité publique. Si c'était le cas, dit-il, nous aurions fait des annonces. Par ailleurs, de passage à Halifax, le premier ministre Justin Trudeau a laissé entendre que son cabinet pourrait faire preuve d'un élan de compassion particulier pour tenter de permettre l'immigration plus rapide des proches de la mer endeuillée au Canada. Je peux certainement dire que dans cette situation-ci, on a énormément de compassion et on comprend comment, pas juste la famille, mais toute la communauté veut voir cette famille rassemblée dans ce moment de deuil épouvantable. Ici Olivier Lefebvre, Radio-Canada, Halifax. C'est parti. C'est parti.